Grand Theft Auto Vice City. C'est un jeu qui a marqué un bon nombre de joueurs. De part la liberté que propose la licence GTA, mais surtout par l'ambiance très singulière de l'environnement de ce titre. Sorti en 2002, c'est le second GTA en 3D. Il est créé par Rockstar North, édité par Rockstar Games et il tourne avec le moteur de jeu Runderwave. Aujourd'hui, nous allons découvrir une run absolument folle dans la catégorie Any Person. Je parle de folie, car le jeu est terminé en 8 minutes et 11 secondes. Et pour arriver à un tel temps, il va falloir exploiter un glitch très violent. Ce speedrun est réalisé par le speedrunner hongrois Pibi. Il speedrun beaucoup de jeux et sa spécialité, c'est les GTA en 3D. Vous pouvez le retrouver en direct sur Twitch, le lien est en description. Je vous ajoute également les liens de ses autres réseaux sociaux. Je le remercie de m'avoir autorisé à commenter sa performance et je vous souhaite un très bon visionnage. On va bientôt pouvoir commencer juste avant d'y aller. Vu que la run est très très courte, je vais déjà vous parler des choses qui ne sont pas très importantes parce qu'après, je vais devoir aller très très vite. Le jeu est en anglais, donc version américaine classique du jeu. On utilise cette version uniquement à Any Person avec le SSU. Il y en a certains qui le font aussi en langue japonaise, mais la plupart des runners le font en anglais. Et à l'inverse, les autres catégories, souvent dans GTA Vice City, sont faites en version japonaise parce que c'est plus rapide. Mais là, en l'occurrence, on est en version américaine et donc avec la langue en anglais. Et on est sur une version classique du jeu, c'est-à-dire pas les remasters ni autres. Vu que le speedrun se fait en très très peu de temps, autour de 8 minutes, on se doute bien qu'en 8 minutes, on ne peut pas finir GTA Vice City normalement. C'est pour cette raison qu'on va utiliser des glitchs assez violents, qui vont utiliser de la corruption de mémoire. Je vais essayer de vous expliquer pour que vous compreniez avec le peu de temps que j'ai, mais c'est sûr que je pourrais pas être exhaustif et tout expliquer. Bon allez, je lance la run et on en discute tout de suite. Alors, il faut savoir qu'on lance le chronomètre à partir du moment où le jeu est chargé. Dès que la première cinématique, le chronomètre est lancé. Donc ça, c'est les rites, enfin c'est les coutumes qui sont mises dans ce speedrun au niveau des règles des speedrunners. Première chose, on a notre ami Ken qui vient nous déposer justement cet hôtel. Et nous, on va prendre un scooter et se barrer. Alors, si vous regardez sur la carte, normalement, ils vont nous mettre un petit point pour nous dire, va là-bas, c'est la première mission du jeu. On pourrait l'appeler la mission 0, qui consiste tout simplement à apprendre à sauvegarder, à savoir où est chez nous. Et nous, c'est pas ce qu'on va faire. On va garder cette mission en cours. C'est bien de la voir parce que ça va nous permettre d'exploiter un bug pour modifier la mémoire du jeu. Ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va aller chercher une moto. Cette moto, on va la pousser un petit peu parce que si on montait dessus direct, ça lancerait une mission qui demanderait de faire des sauts et ça prend une petite cinématique avant de se lancer. C'est pas ce qu'on veut. On veut pas de cinématique. On va aller le plus vite possible. Donc, on a poussé un peu la moto pour monter dessus. Cette moto est plus rapide qu'un scooter. C'est la simple et bonne raison pour laquelle on l'apprend. Et là, on va aller juste passer sur un autre scooter qui s'appelle un Pizza Boy. Je crois que c'est ça le nom. Ouais, Pizza Boy. Ce scooter, il permet de lancer une mission qui va être la livraison de pizza qui dure 5 minutes. Donc ça, c'est important. Les 5 minutes, c'est un timer qui va être en jeu et c'est ça qu'on va devoir exploiter pour corrompre certaines parties du jeu. Et on va juger un peu de temps. On va aller jusqu'à une prochaine île. En fait, cette première partie de la game, elle va avoir pour objectif de préparer ce qu'on appelle un replay. Le replay, c'est une fonctionnalité de GTA Vice City qui permet de revoir une partie précédente du jeu. Et c'est ça qui va être à l'essence même du glitch que l'on va utiliser pour niquer le jeu. Ça s'appelle le SSU. Alors juste vite fait, là, il y aura un tout petit bug rapide. Il passe à travers le mur du pont. Ce petit mur, en gros, c'est juste que les développeurs ont oublié une collision dans cette partie du mur. Du coup, on peut sauter dedans et passer dedans. Ce qui nous permet de traverser un pont qui normalement est bloqué. Ce pont est bloqué parce que le jeu nous empêche d'aller sur la deuxième île au début. Donc, on peut passer sous le pont. Là, il va tomber dans un vide infini d'ici très peu de temps. Et ce qu'il faut savoir, c'est souvent, c'est le genre de bug qui arrive souvent de passer dans un vide infini. Donc, le jeu nous repop tout simplement à la surface. Et on va en profiter pour rentrer dans le bâtiment pour débloquer un hélicoptère. Donc là, on va devoir setup un replay. Le replay, il peut durer une certaine durée. Et nous, on va devoir configurer ça. Si vous regardez, en haut de l'écran, il y a les touches du joueur qui s'affichent. Dès que vous allez voir F1, F2 ou F3, c'est qu'il est en train de jouer avec les replays. Et c'est des choses qu'on ne peut pas voir visuellement. Mais c'est ce qu'il va utiliser pour faire son view. Donc là, il va se poser ici et il va chill un petit peu. Là, en gros, il doit attendre. Le temps total qu'il doit attendre, c'est 2 minutes plus le temps qu'il va devoir réaliser un glitch qui va permettre de casser la mémoire du jeu. Donc là, en gros, il est en train d'attendre. C'est normal parce qu'en gros, il va devoir préparer au niveau du timing. Il doit réfléchir à combien de temps il va prendre pour niquer le jeu. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que juste devant le petit mur, là, parce que pourquoi il est là ? Juste sur le mur, il y a une petite icône qu'on ne voit pas puisqu'il est déjà en mission pizza. Une icône qui s'appelle une icône de rodéo en français. Les rodéos, c'est simplement un système ou une petite mission qui dure 2 minutes et dans laquelle on doit éclater un certain nombre de personnes. Et en fait, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va lancer un replay en se mettant sur l'icône du rodéo qu'on ne voit absolument pas. En fait, elle est ici. Là, il a lancé un replay. Et là, il se barre. Il se barre pour aller faire le truc important, c'est d'aller voir la propriété la moins chère du jeu qui s'appelle Scumol Shake. Cette propriété coûte 1000 balles. Et en fait, le fait d'acheter cette propriété va lancer un script. Et en fait, le but de ce speedrun, ça va être de lancer le script d'achat de propriétés. Et en fait, ce script-là va nous téléporter à la fin du jeu. Donc là, il a relancé le jeu complètement. Ça fait partie de la run et le timer ne se reset pas quand il relance le jeu. Il continue puisqu'il avait déjà fait son setup avant. En fait, la seule chose qu'il a fait, c'est qu'il a créé un replay qui permettait de sauvegarder le point de rodéo, qu'on n'a pas encore vu mais que vous verrez peut-être rapidement après. Et il s'est sauvegardé devant l'achat de la propriété. Ensuite, là, il a pris un scooter pour aller jusque ce magasin. Et là, dans ce magasin, il va faire un braquage. La première raison pour laquelle il va dans ce magasin, c'est de choper 1000 dollars. Ces 1000 dollars vont nous permettre d'acheter la propriété dont j'ai parlé juste avant. Et donc là, il attend. Il gagne quelques étoiles. Enfin, il gagne des étoiles. Il a son grand malheur. Il gagne des étoiles. Cependant, ces étoiles vont quand même avoir un intérêt parce que ça fait venir la police. Et c'est là la clé aussi du Spear. Donc là, en fait, ce qu'il vient de faire, c'est marqué Rampage parce qu'en fait, il est revenu dans son replay. Et son replay, avec l'hélicoptère, il est passé devant le petit point. Le petit point qui permet de lancer un Rampage qui est du coup le rodéo. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a un timer en haut à droite. Et là, on va faire la partie du glitch la plus importante, on va dire, c'est qu'on va modifier la mémoire du jeu. Ça s'appelle le Duping. Le Duping, c'est-à-dire qu'on va duper le jeu pour lancer des missions. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il revient en arrière, il relance le rodéo. Si vous voyez, vite fait, on voit l'icône de rodéo et l'hélicoptère. C'est parce qu'en fait, il relance son replay pour revenir dans le passé. Et il le fait dix fois. Ça, c'est un nombre qui a été vu par les chercheurs de glitch qui ont vu qu'il va aller modifier la mémoire du jeu pour arriver jusqu'à la case qui va nous permettre de corrompre tout ça. Et là, le point important, c'est qu'on va retourner devant le braquage, devant la zone de braquage parce que dans la zone de branquage, on va pouvoir... Ça va être l'endroit qui va nous permettre d'écrire dans la mémoire du jeu pour lancer le script de fin du jeu. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il regarde au sol pour pouvoir bien se positionner. Et en rentrant dans la voiture de police, il va mettre un replay pour revenir acheter la propriété et lancer la mission police. Ce qui lui fait tout simplement se téléporter. La voiture de police va à la dernière mission du jeu. C'est extrêmement difficile à comprendre. Je ne sais même pas si vous avez pu comprendre ici, on en reparlera juste après. Là, c'est la dernière mission du jeu. La dernière mission, elle consiste... En gros, il y a des mecs qui viennent nous voler notre argent. Donc, on doit les buter. Donc, il y a un certain nombre de temps. C'est une valeur fixe de temps à attendre en butant ces personnes. Et on va attendre un premier personnage qui s'appelle Lance Vance qu'on va vouloir tuer. Et pour tuer ce personnage, il va utiliser une technique un peu particulière. Déjà, il sort de la maison. Il va détruire les quelques limousines qui sont ici pour éviter les points de spawn des ennemis. Et donc là, il va re-rentrer dans le bâtiment. Normalement, on n'est pas censé sortir. C'est pour ça que le jeu ne prévoit pas ce cas. C'est pour ça que c'était bugué. Là, il va plus ou moins lancer un événement. Et ensuite, il retourne dehors. Il va chercher la petite voiture qui est disponible ici devant son manoir. Et il va rentrer dans le bâtiment avec la voiture. En fait, le fait de faire ça, c'est que d'ici quelques secondes, il y a notre ennemi, donc Lance, notre traître qui va apparaître à l'écran. Et on va devoir le tuer. Le truc, c'est que lui, c'est un personnage fuyard. Si on lui tire dessus, il va se barrer. Et en gros, lui, il ne va pas lui tirer dessus. Il va simplement utiliser le véhicule pour littéralement l'écraser. Il l'a littéralement écrasé. Donc il est mort. Normalement, il aurait dû mourir un peu plus loin dans le jeu. Donc ça prend un peu de temps. Donc là, il gagne du temps en le tuant comme ça. Et il va simplement se repositionner sur les escaliers en attendant la phase finale de cette mission qui consiste à tuer le boss final qui est Sonny Forelli. Et du coup, là, c'est simplement de l'attente. Le script, il y a un timer. Le jeu est prévu avec un timer pour attendre que le personnage final arrive. Et l'objet, ça va être de simplement le tuer. Donc vous allez voir. Donc normalement, il vient avec sa petite bande. Il ne vient pas tout seul. C'est même un moment pas si simple. Moi, je me rappelle, quand j'avais fait le jeu, il fallait que je tue le personnage. Et il a tous ses collègues autour qui vont le niquer. Lui, il est speedrunner. Il vient de nous faire un truc de l'espace juste avant. Il sait un petit peu comment fonctionne le jeu. Et voilà, le Monsieur Sonny est ici. Il va falloir le tuer. Il suffit de tuer lui et seulement lui pour pouvoir terminer le jeu, en fait, pour lancer la cinématique finale. Et attention, il lui latte les couilles et il attend. C'est fini. Le jeu est terminé. Et pof, à ce moment-là, la cinématique de fin se lance. Et ironiquement, le personnage qu'on a vu au début, Ken Rosenberg, revient. On va se retrouver tout simplement ici. Et ce que je trouve assez ironique avec le speedrun que l'on vient de voir, c'est que la question qu'il va poser, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, ce qui s'est passé, c'était extrêmement dur à comprendre. Et voilà. Donc, le glitch qui a permis de se téléporter directement à la fin du jeu, c'est un SSU qui s'appelle le Script Stack Underflow. Je vous raffiche à l'écran le concept. En gros, ça permet de lancer plusieurs missions simultanément. En fait, on est parti sur une mission scooter. Et depuis la mission scooter, on a lancé un rodeo qu'on a perdu parce que le temps a été dépassé. On avait passé plus de deux minutes sur le rodeo. Du coup, ça a perdu le rodeo. Et en gros, le temps qu'on a attendu avec l'hélicoptère, on a attendu deux minutes, c'est-à-dire le temps du rodeo plus un certain temps. Et ce certain temps, ça a été le temps de réaliser dix fois le dupping, c'est-à-dire le fait de lancer la mission rodeo plus pizza en même temps. Et en gros, le fait d'avoir fait ça, ça a écrit dans la mémoire du jeu. Ça a un petit peu déplacé la position des scripts dans la mémoire du jeu. Et ce qui nous a, plus ou moins, on peut dire, pour résumer très, très sèchement, ça nous a permis d'ouvrir une faille pour écrire dans le jeu. Et en fait, le fait d'aller retourner devant l'endroit où on a, comment dire, on a fait le braquage. On a lancé, en rentrant dans la zone du magasin, on a lancé un, comment ça s'appelle ? Un timer qui est à la milliseconde près, qui nous permet de décrire une certaine valeur dans le jeu. Et cette valeur, une fois qu'on s'est téléporté au tout début du jeu, qu'on a acheté la propriété, ça nous a déclenché la fin du jeu. Les scripts qui lancent la fin du jeu. C'est absolument fou. Comme Run, ça demande une analyse du code source, une analyse de la mémoire assez vénère. Enfin, clairement, ils n'ont pas accès au code source. Le code source peut être décompilé, mais ce n'est pas plus que ça. Et donc, du coup, les speedrunners qui ont trouvé ça, enfin, les chasseurs de glitch qui ont trouvé ça, ils ont été analysés avec des scripts, ils ont analysé la mémoire du jeu pour comprendre quel impact pouvait avoir le fait de créer et de faire plusieurs missions simultanément. Et c'est comme ça qu'ils ont trouvé le setup pour justement pouvoir se téléporter directement à la fin du jeu. Il faut savoir qu'à quelques millisecondes près, enfin, à quelques millisecondes près, ça aurait été un crash. La probabilité de crash est extrêmement énorme dans une run comme ça. Là, on va vraiment dans les tréfonds de la mémoire du jeu. Donc, il y a un peu de chance quand même. Je crois que c'était de l'ordre de... Il y a 25% de chance de pass-fail. Mais aussi, bon, en fonction du setup aussi, ça joue. Mais voilà, voilà cette run extrêmement rapide qui nous permet d'affirmer qu'on est capable de terminer GTA Vice City en 8 minutes. Et... Et voilà. Si vous... Alors, moi, j'ai essayé de vous expliquer tout ça aussi rapidement que ça. Donc, c'était extrêmement dur. Déjà, c'est extrêmement dur à comprendre comme run. Si vous voulez vous mettre au speedrun de Vice City, je vous déconseille vivement d'apprendre le Any Person Classic. Je vous conseille plutôt d'aller chercher des catégories soit sans le SSU, soit une catégorie All Mission. Enfin, il y a d'autres catégories qui sont bien plus... Bien plus... On va dire... Ouvertes à l'apprentissage. Et ça demande une maîtrise assez énorme de... À la fois du jeu et du... Et du tréfonds du jeu, de la mémoire du jeu que de réussir à faire un speedrun comme celui-ci. Euh... Si vous voulez... Alors, moi, je vais commenter d'autres speedrun, bien évidemment. Si vous souhaitez voir un speedrun qui vous intéresse et que vous souhaitez que je le place sur la chaîne, n'hésitez pas à le proposer en commentaire sur YouTube. Si vous-même, vous êtes speedrunner et que vous vouliez que je mette en avant un speedrun que vous faites et que vous voulez bien me l'expliquer, n'hésitez pas à aller me contacter directement sur Discord. Il suffit de me rejoindre sur mon serveur Discord. Le lien est en description. Et vous allez m'envoyer simplement un message privé et je vous répondrai. Et voilà. Donc ça, c'était pour les autres vidéos speedrun. Dans tous les cas, j'espère que ça vous a plu, ce petit commentaire. J'espère que vous avez pu comprendre parce que c'était quand même... Enfin, en tout cas, personnellement, j'ai trouvé ça extrêmement dur à commenter parce que ça va méga vite. Il y a tellement de choses à dire. J'ai dû skipper la moitié des choses. Et j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine pour un prochain commentaire de speedrun. Allez, gros bisous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501